Rachid Azouaou, membre du conseil d'administration, nous a révélé dans l'après-midi d'hier que les dirigeants ont entrepris une action en justice afin d'enlever le président shérif Mélal de la société par action de la JSK. Autrement dit, si cela se confirme, Mélal n'aura plus la qualité d'actionnaire. Comme on l'a enlevé de la présidence du club, on l'enlèvera de la SSPA JSK. Il ne sera plus actionnaire, a révélé Azouaou qui a joué un grand rôle dans la destitution de Mélal. En raison des attaques incessantes de Mélal envers la direction actuelle, les dirigeants ont pris la décision de saisir la justice pour l'enlever de la SSPA JSK. A cet effet, Azouaou dira, on a déjà entrepris une action en justice pour qu'on l'enlève de la SSPA. Il n'aura plus le droit de parler de la JSK puisqu'il perdra sa qualité d'actionnaire. On fait confiance à notre justice et il va payer pour ce qu'il a fait. Sur l'entrée de Mélal dans la SSPA JSK, elle s'est faite dans l'illégalité d'après Azouaou. Mélal est entrée illégalement dans la SSPA et son PV d'installation n'est pas valable. On l'enlèvera par la force de la loi, a annoncé le membre du conseil d'administration. Même si Mélal a toujours dit qu'avant d'accéder à la présidence de la SSPA, il a acheté des actions que Nassim Benabderrahman lui a cédées, Azouaou précise, on n'a trouvé aucune trace de l'achat des actions par Mélal. Dès qu'on l'enlève de la SSPA, Benabderrahman va récupérer ses actions. Le membre du conseil d'administration a lancé un véritable pavé dans la mare en déclarant qu'il y a eu beaucoup d'anomalies dans la gestion financière de Mélal. Il y a eu des détournements en euros et en dinars, a-t-il accusé. En attendant que l'audit soit terminé, Azouaou assure que les supporters seront mis au courant des résultats de celle-ci. Les supporters ne tarderont pas à découvrir les différents scandales de Mélal. On ne va rien leur cacher. Reprochant au président déchu shérif Mélal l'absence totale de transparence dans sa gestion financière, Azouaou avoue que quelqu'un d'autre à la place de Mélal aurait changé de pays après tout ce qu'il a fait. Au lieu de se taire après tout ce qu'il a fait à la JSK, lui fait tout pour perturber le club. Deux devraient changer de pays au lieu de colporter à chaque fois des rumeurs sur le club, a-t-il poursuivi. Vu que Mélal n'a pas cessé d'affirmer depuis sa destitution que son retour n'est qu'une question de temps, Azouaou annonce la JSK, c'est fini pour lui. Il doit chercher autre chose, car même sa qualité d'actionnaire, il ne tardera pas à la perdre. L'affaire est en justice et on fait confiance à la justice de notre pays. Affirmant que le président déchu fait tout pour déstabiliser le club, Azouaou lui lance un véritable défi en assurant que celui-ci ne parviendra jamais à ses fins. Nous, on ne parle pas beaucoup, mais on agit. Depuis sa destitution, il n'arrête pas de mener des campagnes de dénigrement contre la direction. Les véritables supporters aiment la JSK, mais lui utilisent des personnes que tout le monde connaît dont l'objectif principal est de déstabiliser le club. Les supporters ne sont pas dupes et ils savent ce que recherchent ces personnes, a-t-il souligné. L'ancien coordinateur de la section de football a rendu hommage au président de la SSP Ayazid Yarichen pour son courage et pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête du club. J'avoue qu'un autre à la place d'Yarichen serait parti, car on a hérité d'un club endetté jusqu'au coup. Mais Yazid a le courage et il a donné sa parole aux supporters pour bâtir une grande équipe. On n'a reçu aucune aide pour le moment puisqu'il n'y a que le président Larry Chan et les membres du Canada qui mettent la main à la poche, a-t-il conclu.